Salut les gars c'est Joe, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien aujourd'hui le troisième épisode des pépites du mode carrière c'est parti On va s'attarder aujourd'hui sur les défenseurs centraux, j'ai sélectionné beaucoup plus de noms pour répondre à vos attentes Parce que vous avez été énormément à me demander plus de pépites dans chaque épisode Donc là j'en ai sélectionné une petite 20, 20, 30 peut-être, je sais pas J'en ai vraiment sélectionné beaucoup, on va aller vite, j'espère que vous êtes prêts, que vous êtes prêts à poser votre petit like Si la vidéo vous plaît ou vous plaira, donc les mecs, let's go La première pépite, voilà, on va commencer par un petit top 5, c'est Raphaël Varane, voilà, qui est le plus gros potentiel sur ce FIFA 18 85 de général, 92 de potentiel, voilà, c'est un joueur qui vaut extrêmement cher, voilà, recrutable entre 61 et 92 millions d'euros dès le début du jeu Je pense que personne ne l'achètera, c'est beaucoup trop cher, bon, si vous avez vraiment les moyens, allez-y, si vous cherchez un défenseur central, Varane, c'est 92 de potentiel Mais c'est vrai que, bah, c'est très très cher Ensuite, je pense que c'est la plus grosse pépite de ce mode carrière au poste de défenseur central Matisse de Lit, voilà, voilà, donc le petit de Lit, c'est 16 millions d'euros de valeur Bon, malheureusement, il vient d'arriver à l'Ajax, donc, enfin, vous savez, il monte dans l'équipe senior, hein, donc il vient pas vraiment d'arriver à l'Ajax Mais en tout cas, le petit Matisse de Lit, voilà, c'est 79 de général pour un gros 90 de potentiel Une vraie pépite avec un tout petit salaire, les mecs, donc vraiment, je pense que dès la deuxième saison, faut y aller Courez sur le Matisse de Lit, voilà, c'est donné, c'est vraiment un joueur top potentiel pour, on va dire, un budget moyen Ensuite, troisième plus gros potentiel au poste de défenseur central, Andreas Christensen, voilà, le joueur de Chelsea Qui revient d'un prêt du Borussia Mönchengladbach, voilà, c'est un joueur qui a 82 de général et 90 de potentiel lui aussi Un très gros potentiel pour un budget un peu moindre que le Raphaël Varane, voilà, entre 37 et 56 millions Donc voilà, pour 45, ça devrait se régler pour le Andreas Christensen, qui est quand même le troisième meilleur potentiel du jeu en défenseur central Le quatrième, c'est, bien sûr, Niklas Souleux, Zouleux, je ne sais pas comment le prononce Dites-moi si on dit plus Zouleux ou Souleux, pour ceux qui parlent vraiment bien allemand, ceux qui ont un niveau un peu moyen en allemand Ça ne sert à rien de me conseiller, parce que, ben voilà, j'ai déjà eu quelques conseils, mais à chaque fois, les gens sont un peu, on va dire, disparates Sur la prononciation de Niklas Souleux, donc n'hésitez pas, en tout cas, c'est un joueur qui a 84 de général et 90 de potentiel Lui, je l'aime moins, parce qu'il a moins des bonnes stats, c'est moins un défenseur rapide, et c'est vrai que sur ce FIFA, les défenseurs rapides font quand même la différence Mais je tenais à vous le présenter, parce que c'est quand même le quatrième meilleur défenseur central Bon, après, le problème, c'est qu'il vient d'arriver au Bayern de Munich, donc c'est forcément compliqué de le transférer Et c'est vrai que c'est un joueur qui fait souvent toute sa carrière au Bayern de Munich, dans les carrières Ensuite, on continue avec son nemesis, Samuel Umtiti, qui est, je trouve, bien meilleur dans le jeu Et qui a un potentiel similaire à Niklas Souleux, 90 de potentiel Donc voilà, 84 de général lui aussi, c'est un joueur qui vaut à peu près entre 50 et 75 millions d'euros Donc voilà, c'est clairement un autre budget, mais c'est vrai que si vous pouvez avoir le Umtiti, bah allez-y, parce qu'il est bon dans le jeu Et il a un super potentiel, donc les mecs, c'est cadeau Mais bon les gars, aujourd'hui, on va lâcher des pépites C'est fini, je vous ai fait le top 5, c'est pas forcément les joueurs les plus intéressants A part DeLite, mais sinon c'est vrai que c'est des joueurs inabordables Là, on va parler de Lucas Hernandez, Lucas ou Lucas, ça dépend comment vous voulez le prononcer Et quelle origine vous lui attribuez En tout cas, c'est un joueur qui vaut 17 millions, recrutable entre 23 et 35 Et c'est un joueur qui a 79 de général pour un gros 89 de potentiel Donc voilà, là on est dans la vraie pépite Un joueur qui vaut 20 millions d'euros, 25 millions Et qui est clairement un top potentiel défenseur central Voilà, qui peut rattraper les Umtiti et des Souleux, des Christensen, etc Avec un général bien moindre dès le début et bien plus abordable Donc voilà, petite pépite sympa On enchaîne avec un autre joueur que vous connaissez lui aussi Daio Upamecano Voilà, 76 de général, c'est beaucoup moins Bon, il vient d'arriver au club de Leipzig Donc forcément, vous ne pouvez pas le transférer Mais en tout cas, c'est un joueur qui vaut à peu près 11 millions d'euros Qui va valoir plus cher à la deuxième saison Mais qui reste quand même très abordable Dans la mesure où c'est un joueur qui a quand même 88 de potentiel Donc voilà, là aussi un top défenseur central Les gars, ne vous privez pas Surtout que Leipzig est un club plutôt vendeur Donc allez-y On enchaîne avec un joueur qui lui aussi vient d'arriver dans son club C'est Emmanuel Mamana 77 de général pour un 88 de potentiel Voilà, donc un joueur là aussi qui vient d'arriver Donc va falloir attendre encore une année pour transférer le Mamana Mais je tenais à vous le présenter Parce que forcément, petit général Valeur, on va dire, moyenne Qui rentre encore dans ses pépites On va dire à prix moyen Vous aurez des pépites à prix plus bas plus tard Mais en tout cas, voilà le petit Mamana 88 de potentiel lui aussi Voilà, une vraie pépite On continue avec les pépites Avec un joueur qui a 78 de général Qui est recrutable, on va dire à peu près pour 20-25 millions d'euros Et c'est un joueur qui a quand même un potentiel de 88 Je parle bien sûr de Vajero Voilà, l'espagnol Vraiment là aussi C'est un joueur qui a certes, on va dire, un gros salaire Mais si vous avez de quoi lui donner son salaire de 90 000 euros hebdomadaire Je peux vous dire que c'est un joueur qui vous rendra de grands services Parce qu'il a un potentiel vraiment génial Qu'il est bon dans le jeu C'est un joueur fort, c'est un joueur rugueux Vraiment à transférer très très rapidement Si vous êtes une équipe de moyen niveau Qui a vraiment envie de step up en défense centrale Évidemment, pour cet épisode, il y avait énormément de défenseurs centraux à vous présenter Il y en a vraiment plein, 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 plein Qui ont un potentiel intéressant Je vous présente vraiment ceux qui m'intéressent le plus C'est un classement personnel Donc voilà, je peux en oublier Donc c'est pour ça que sont faits les commentaires Pour que vous puissiez rajouter vos pépites à vous On rentre un peu plus dans la pépite moins connue là maintenant Ruben Dias, le portugais 11 millions d'euros de valeur Recrutable entre 15 et 20 C'est vraiment abordable pour un club de milieu de tableau Et c'est, enfin milieu de tableau, de budget moyen on va dire Et c'est un joueur qui a 76 de général Pour un gros 86 de potentiel Donc là aussi, une belle valeur On enchaîne avec qui ? Le petit Alan Franco Qui vient d'arriver, certes dans son club de ligne des pendientes Mais sincèrement, 75 de général Pour un 86 de potentiel On aime bien Surtout que c'est un joueur qui a des belles stats Vous le verrez Là, on rentre dans la pépite Un peu de gamme en dessous 66 de général pour Alessandro Bastoni Voilà, qui est un joueur prêté Qui ne pourra pas être recruté forcément directement cette saison Mais la saison d'après Et voilà, c'est un joueur qui ne vaut que 1,2 millions d'euros Et qui a un potentiel de 86 Donc là aussi, c'est vrai que c'est très intéressant Mais il faut attendre un petit peu Petit point négatif Allez, on descend encore niveau prix Mais pas forcément niveau potentiel Malanxar, le niçois Voilà, vous le connaissez tous Recrutable entre 10 et 15 millions d'euros Donc c'est pas énorme Et sincèrement, 75 de général 86 de potentiel Ce qui va me permettre de tout de suite vous présenter son émésis Issa Diop Voilà, qui a lui aussi 76 de général Bon, un de plus Mais bon, c'est pas énorme Et qui a, on va dire Un potentiel similaire à Malanxar Vu qu'il a lui aussi 86 de général Donc je les mets ensemble Parce qu'ils ont à peu près le même général Et à peu près le même potentiel Voilà Ils disent qu'Issa Diop N'est pas possible d'être transféré Je vous assure que si Si tu mets le prix Si tu mets à peu près le même prix Que Malanxar Voir un peu plus Voilà, parce qu'il a un général un peu plus élevé Vous pourrez le transférer Vous inquiétez pas C'est pas un joueur Inbloquable Donc voilà On a vraiment deux joueurs français Que vous connaissez Et qui ont des bonnes stats sur fut Recrutables entre 10 et 20 Donc c'est vraiment intéressant les gars Cette petite perte de défenseurs centrales On enchaîne avec Manuel Akanji Voilà le joueur suisse Du Borussia Dortmund Donc voilà Lui tout de suite a un budget au-dessus Mais c'est un joueur qui avait des superbes stats sur le jeu Donc je vous le conseille 75 de général Pour un 86 de potentiel Ça fait toujours plaisir On enchaîne forcément avec qui ? Juan Foyce Voilà le joueur qui est récemment arrivé d'Argentine Direction Tottenham Voilà le joueur qui devait signer au PSG Mais qui n'a pas signé au PSG tout simplement Donc voilà C'est un joueur On va pas se mentir Quelque 68 de général Là vous allez me dire Jorkar c'est quoi cette pépite un peu bancale Mais les gars Il a peut-être que 68 de général Mais 85 de potentiel Là on rentre dans la vraie pépite Voilà c'est un joueur qui vaut 1,7 million Ils disent qu'ils ne vendront pas ce joueur Donc peut-être Mais sincèrement voilà Là dans le jeu Dans la carrière que j'ai faite Il a une clause libératoire à 4,2 millions d'euros Donc voilà Mais je pense que sans cette clause Vous pouvez quand même négocier avec lui Voilà le petit Juan Foyce Donc n'hésitez pas vraiment à investir sur le Juan Foyce Une des plus grosses pépites Un joueur qui a vraiment des superbes stats Si vous pouvez pas le recruter tout de suite Parce qu'ils veulent pas le vendre Bah c'est pas grave Attendez une saison Il aura pas bien monté énormément Il voudra peut-être 4 millions Mais vraiment c'est un joueur qu'il faut acheter Voilà c'est une pépite vraiment géniale Donc allez-y On enchaîne avec Marco Varnier Ils disent qu'ils veulent pas le vendre Parce qu'il est trop important pour le club Surtout parce qu'ils ont trop peu de défenseurs centrales Je vais aller vérifier L'équipe de Citadella Mais sincèrement Ça se trouve ils vont se renforcer Et après vous pourrez le recruter C'est ce qui m'était arrivé dans une carrière Je pouvais pas recruter Marquinhos Puis au final à la fin du Mercato J'ai pu recruter Marquinhos Parce qu'ils avaient recruté un défenseur central Donc Marco Varnier 70 de général 85 de potentiel Là aussi une bonne pépite Valeur 3,5 millions C'est tout à fait intéressant Et maintenant on arrête tout Ethan Empadu Le joueur de Chelsea Valeur 400 000 euros Bon il vient d'arriver au club On s'en fout Vous le recruterez dans un an C'est comme ça que ça marche Le mode carrière Ne pleurez pas C'est un joueur qui a 60 de général Vous allez me dire Jorcaf Va falloir qu'il progresse Et bah oui 62 de général 85 de potentiel C'est tout pour moi Donc sincèrement si vous avez peu de budget Venez pas vous plaindre Attendez une saison Et après vous avez sincèrement Un des meilleurs potentiels Au poste de défenseur central Vraiment un gros Vraiment génial De plus 25 Ne m'en demandez pas plus Cette pépite elle est géniale Et on enchaîne avec qui ? On enchaîne avec Kik Pierry Voilà j'espère que je l'ai bien dit Un joueur qui vaut entre 1 et 2 millions d'euros Voilà donc là aussi une petite pépite 68 de général 85 de potentiel Voilà Il a que 16 ans Il joue à Offenheim Allez-y les gars C'est donné Allez on enchaîne encore Voilà on coupe même pas la vidéo Philippe Sandler Voilà Qui vaut entre 3 et 4 millions d'euros 70 de général 85 de potentiel Les petits potentiels sympas Et je voulais finir avec un joueur que j'aime bien Enfin c'est pas vraiment la fin Vous verrez Jules Koundé Voilà un joueur qui est vraiment en train de monter Attendez vous à le voir percer en vrai très rapidement Parce que c'est vraiment un beau joueur Il certes il vient d'arriver à Bordeaux Mais c'est un joueur qui a 71 de général Pour je crois Si je ne me trompe pas Je cherche sur mon site 84 de potentiel Voilà le petit Jules Koundé Donc vraiment une très belle affaire lui aussi Surtout qu'il a des superbes stats dans le jeu Et on termine par qui ? Par le petit Daël Fry Voilà qui a 68 de général Qui est un joueur qui vaut entre 1 et 2 millions Vous pouvez vraiment le recruter pour 2 millions C'est vraiment un joueur qui ne vaut pas beaucoup d'argent Tout simplement Et il a quand même un 84 de potentiel Donc voilà Je termine par les petites pépites Les toutes petites Les pépites qui sortent un peu de nulle part Où je suis allé voir leurs stats Et je me suis dit Putain un bel stat et tout Il peut y avoir une belle évolution Parce que vraiment des pépites à ce poste Voilà je vous cite aussi Le petit Solet S-O-L-E-T De l'Olympique Lyonnais Qui a 63 de général Et qui monte jusqu'à 83 Qui est lui aussi une petite pépite très sympathique Le petit Konaté de Leipzig 69 de général 83 de potentiel Là aussi c'est super intéressant Il a de superbes stats Et on va finir avec qui ? Mamadou Dukouré Voilà le joueur du Borussia Mönchengladbach Voilà j'espère l'avoir bien dit aussi Dédicace aux Allemands Qui pourraient m'aider Pour tout simplement la prononciation De ce nom Donc voilà C'est un joueur qui a 62 de général Et 82 de potentiel Et pourquoi je vous le conseille ? Parce qu'il est recrutable Dès la première saison Entre 600 et 870 000 euros Clairement c'est donné Il a un tout petit salaire les gars Donc voilà J'espère que cet épisode vous aura plu Moi ça m'a plu de le tourner Mon ordinateur qui n'a plus de batterie Ça tombe bien vu que cette vidéo est terminée C'était Joe J'espère qu'elle t'aura plu la vidéo Si on pouvait attendre plus de 100 likes Ça me ferait extrêmement plaisir Allez Bye Bye Bye